Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'homme qu'on pourrait surnommer le plus malchanceux de la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être le plus chanceux. Il s'agit de Tsutomu Yamaguchi, un jeune japonais qui était présent à Hiroshima le 6 août 1945 lorsque la première bombe nucléaire de la Seconde Guerre mondiale explosait au-dessus de la ville. Grièvement blessé, l'homme parvenait in extremis à rentrer chez lui, à Nakasaki. Un jour après son retour, l'homme était victime de la Seconde Bombe atomique du conflit. Pendant 60 ans, Tsutomu Yamaguchi est resté muré dans le silence. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il a révélé son incroyable récit. C'est cette histoire émouvante que je vous propose de découvrir. 6 août 1945, 8h15, Hiroshima. La touffeur de l'été écrase la ville. Les carrioles tirées par les chevaux, les porteurs d'épices et les hommes d'affaires à vélo se croisent dans un grand tumulte. Sur les berges des différents bras du fleuve Ota, d'innombrables maisons en bois se mélangent pêle-mêle à quelques structures maçonnées. En ce début de matinée, la ville grouille d'activités. Cité portuaire du sud-ouest du Japon, Hiroshima est un important maillon du complexe militaro-industriel nippon. Base logistique et centre de réapprovisionnement de l'armée, la ville a jusqu'à présent été épargnée par les raids aériens américains. Le jeune Tsutomu Yamaguchi avance dans les ruelles le pas léger. L'ingénieur de 29 ans, originaire de Nagasaki et employé par Mitsubishi Industries, est en voyage d'affaires depuis trois mois. Depuis le début de l'été, l'homme travaille sur un nouveau prototype de pétrolier. Aujourd'hui, c'est son dernier jour de travail. Le jeune père de famille se réjouit de retrouver sa femme et son enfant restés à Nagasaki. C'est donc porté par une douce allégresse qu'il se rend une dernière fois au chantier naval de Hiroshima. Alors qu'il traverse un champ en direction de son lieu de travail, un bruit inhabituel vient troubler la quiétude des lieux. Interrompu par l'étrange vrombissement d'un avion, Yamaguchi lève les yeux au ciel. Dans le bleu d'azur, il distingue la silhouette d'un appareil passant au-dessus de la ville. Un minuscule objet se détache de l'aéronef. La curieuse forme chute lentement, suspendue à un parachute. Quelques secondes plus tard, le ciel s'illumine tout entier. Comme si un gigantesque éclair de magnésium s'était propagé au-dessus de lui. Un énorme bruit retentit. Yamaguchi a tout juste le temps de se jeter dans un fossé, avant qu'une puissante onde de choc balaie les environs. Yamaguchi est soulevé dans les airs, comme pris dans une tornade. Avant d'être projeté à plusieurs mètres de là, l'homme s'évanouit. Après avoir effectué un vol de 2500 kilomètres, un bombardier américain B-29 vient de larguer Little Boy, la première bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale. Après 43 secondes de chute libre, l'arme d'un nouveau genre explose, 500 mètres au-dessus du cœur de Hiroshima. Une énergie colossale, équivalente à 15 000 tonnes de TNT, est libérée instantanément. En quelques fractions de secondes, la vie bascule. Au centre de la ville, la chaleur inouïe de la boule de feu carbonise tout. Dans l'hypocentre de l'explosion, la température s'élève à près de 4000 degrés. Ceux qui se trouvent sous le point de chute périssent, sans même se rendre compte de ce qui leur arrive. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont effacés en un claquement de doigts, comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans un rayon de 2 kilomètres autour du point central, tout n'est que désolation. L'onde de choc fait voler les bâtiments en éclats. Des vents de 300 à 800 km heure dévastent les habitations et la vague de feu déclenche des incendies dans ce qui reste de la ville. Hiroshima n'est plus qu'un tas de gravats et de cendres. Dans le cockpit du B-29 Enodaguay, Bob Lewis, le copilote, contemple avec effroi le champignon atomique qui s'élève. Il s'exclame, « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ? » Lorsque Yamaguchi rouvre les yeux, tout est sombre. La ville a été plongée dans l'obscurité. Le jeune homme ne réalise pas ce qu'il vient de se passer. Il peine à voir quoi que ce soit. Les débris et la poussière soulevés par l'explosion atomique ont créé un voile de mort qui masque le soleil. L'air est âcre, irrespirable. Des cendres et une pluie noirâtre de particules radioactives retombent sur le survivant. Son calvaire ne fait que commencer. Péniblement, Yamaguchi réussit à se relever. Il est gravement blessé. Ses avant-bras et son visage sont brûlés et ses tympans ont explosé. Déboussolé, tremblant, vacillant, le Japonais est perdu. Soudain, l'homme s'arrête net et écarquille les yeux. Un drôle de nuage en forme de champignon s'élève à moins de deux kilomètres de là. Tant bien que mal, l'ingénieur parvient à rejoindre le chantier naval et retrouve Akira Iwanaga et Kuniyoshi Sato, deux collègues de travail qui ont également survécu à l'explosion atomique. Les trois hommes contemplent médusés, la ville réduite en cendres et passent la nuit dans un abri antiaérien. 7 août 1945, minuit 15. Seize heures après l'explosion de la bombe de Hiroshima, Harry Truman, président des États-Unis, s'exprime. Il révèle publiquement l'existence de la bombe nucléaire. 7 août 1945, 7 heures du matin. L'horreur. Yamaguchi, qui a décidé de rejoindre la gare ferroviaire de la ville, quitte son abri de fortune et découvre avec effroi la scène d'apocalypse. Sur son chemin, il traverse un décor cauchemardesque. De part et d'autre de la ville réduite en miettes, des feux, quelques squelettes de bâtiments et surtout, des corps fondus sur les routes. La plupart des ponts ne sont plus qu'un inextricable amas de ferraille. Quand Yamaguchi et ses deux acolytes atteignent le fleuve Ota, une vision d'enfer s'offre à eux. Yamaguchi raconte. On aurait dit des radeaux humains. Lorsque la marée montait, ces amas de corps étaient emportés en amont du fleuve et lorsque le niveau des eaux descendait, ces radeaux humains étaient à nouveau entraînés vers la mer. Tous les bras du fleuve étaient infestés de cadavres. Yamaguchi atteint la gare, qui a été en partie épargnée par l'explosion. Le survivant monte dans un train bondé de blessés à l'agonie. Dans la nuit du 7 au 8 août, il part pour Nagasaki, situé à 300 kilomètres de là. Le rescapé miraculeux arrive à Nagasaki aux premières lueurs du jour. Il ne le sait pas encore, mais le destin va une nouvelle fois s'acharner contre lui. À son arrivée, Yamaguchi est immédiatement transporté à l'hôpital. Le survivant souffre terriblement de ses blessures. Son corps est recouvert de cloques purulentes, ses plaies se sont infectées et la fièvre s'est emparée de lui. Le médecin qui le prend en charge, un ancien camarade de classe, ne le reconnaît même pas. Les brûlures noires qui recouvrent les bras et le visage de Yamaguchi le rendent méconnaissable. Le corps meurtri, bandé de la tête aux pieds, le jeune ingénieur rentre chez lui et retrouve sa mère, sa femme et son enfant. Soulagé, ses proches peinent néanmoins à le reconnaître. Sa mère raconte, « C'est le fantôme de mon fils qui nous rend des visites. » Tsutomu Yamaguchi parvient tout juste à mettre des mots sur l'horreur qu'il a vécue. Épuisé, le survivant s'effondre. 9 août 1945, 11 heures et 2 minutes. Bien que souffrant, Yamaguchi s'extirpe de son lit. Au bord de l'évanouissement, l'homme se rend malgré tout dans les bureaux de Mitsubishi, au centre de Nagasaki. Le corps toujours enveloppé dans les bandages, il rejoint son poste de travail. À la fin de la matinée, l'ingénieur est en pleine réunion avec son patron. Le jeune rescapé décrit l'horreur qu'il a vécue à Hiroshima. Le flash blanc, l'explosion assourdissante, l'onde de choc et le champignon. Son supérieur refuse de le croire. Il l'accuse d'être fou. Comment une seule bombe pourrait-elle réduire en miette toute une ville ? Yamaguchi ne se laisse pas déstabiliser et reprend ses explications. Alors que le jeune homme essaie de décrire l'explosion de Hiroshima, un flash iridescent illumine le paysage de Nagasaki. À nouveau, un bruit assourdissant retentit. À nouveau, une onde de choc souffle tout sur son passage. À nouveau, le néant. La malchance vient de frapper une deuxième fois Yamaguchi. Trois jours après avoir été touché par la première bombe atomique du conflit, l'homme se situe à un kilomètre de l'hypocentre de la seconde bombe atomique de la guerre. Encore plus puissante que Little Boy, Fat Man extermine des dizaines de milliers d'habitants sur le coup. Toutefois, les collines entourant la ville réduisent l'effet dévastateur de la bombe. Yamaguchi se jette au sol quelques secondes avant que l'onde de choc ne pulvérise les fenêtres du bâtiment. Tous les bandages qui recouvraient son corps sont soufflés. Ses plaies se retrouvent à vif. Yamaguchi s'enfuit de l'immeuble des bureaux de Mitsubishi, réduit à un état de squelette et traverse le champ de ruines jusque chez lui. Il s'attend au pire. Sa maison n'est plus qu'un tas de débris. Heureusement, sa femme a trouvé refuge avec son enfant dans un tunnel. Pendant six jours, le couple et leur bébé se tèrent dans un abri anti-aérien. L'état de santé de Yamaguchi s'aggrave. Les doses de radioactivité subies par son corps sont terribles. Il vomit. La gangrène a infecté ses bras. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce sur toutes les ondes radio du pays la reddition sans condition du Japon. Yamaguchi raconte Je ne ressentais ni joie ni tristesse. J'étais terriblement malade, pris par la fièvre. Je n'arrivais plus à manger et c'était presque impossible de boire. Je pensais que j'étais sur le point de basculer de l'autre côté. Le jeune homme parvient tout de même à survivre et à se remettre de ses blessures. Il n'arrivera toutefois jamais à effacer le traumatisme psychologique qu'il a subi. Le jeune homme aux cheveux blancs est assis dans son salon. Un crayon à la main, il se penche au-dessus de ses feuillets. Il relit une dernière fois ses notes. 90 pages pour décrire le cauchemar qu'il a vécu plus d'un demi-siècle plus tôt. A 90 ans, Tsutomu Yamaguchi s'apprête pour la première fois de son existence à révéler son histoire. Pendant 60 ans, l'homme s'est muré dans le silence. Tout comme plusieurs centaines de milliers de Japonais ayant survécu aux bombardements atomiques, Yamaguchi est un hibakusha, une personne affectée par la bombe. Ses survivants sont victimes de discrimination car leur santé les rend fragiles et l'on craint que leur maladie ne soit héréditaire. Pour préserver la réputation de sa famille, Yamaguchi a choisi de sacrifier son histoire. Mais un événement dramatique fait tout basculer. Au début des années 2000, son fils est emporté par un cancer généralisé. En son fort intérieur, Yamaguchi est persuadé que cette perte est la conséquence du bombardement nucléaire auquel son enfant a été exposé lorsqu'il avait à peine 5 mois. Yamaguchi est dévasté. Mais contre toute attente, il puise une force inébranlable dans ce drame. C'est ainsi qu'il décide de sortir de son silence. qui La mort du ciel, et en souffrance de la mort, le corps de la mort, et le corps de la mort. Il y a la mort de la mort. La mort de la mort et de la mort, Je vous remercie d'avoir regardé cette histoire. Je vous remercie d'avoir une bonne histoire. Je vous remercie d'avoir une bonne histoire. Sous-titrage ST' 501 La rencontre avec les lycéens est une véritable libération pour Yamaguchi. L'homme s'est juré que personne ne revivra ce qu'il a vécu. A partir de ce jour, il consacre toute son énergie à prôner la paix et le démantèlement des arsenaux nucléaires. La même année, le japonais s'envole pour New York son premier voyage hors du Japon. Il a été invité pour prononcer un discours à la tribune de l'ONU. A son arrivée sur le sol américain, Yamaguchi ne peut s'empêcher de se sentir en territoire ennemi. Il n'a jamais pu pardonner au gouvernement américain d'avoir fait autant de morts et d'avoir rasé deux villes avec leurs bombes atomiques. Mais Yamaguchi n'a aucun ressentiment envers le peuple américain. Jusqu'à son dernier souffle, Yamaguchi continue son combat et raconte son histoire. À chaque fois qu'il s'adresse à son audience, l'homme n'arrive pas à contenir son émotion, brisé par la résurgence de ses souvenirs. Yamaguchi termine chaque intervention par sa phrase favorite. Un appel à l'unité de l'humanité, qui doit, quelle que soit la couleur de peau ou les origines, se rassembler dans la paix et l'amour. Gravement malade d'un cancer de l'estomac, Yamaguchi est hospitalisé. L'état de santé du vieil homme se dégrade rapidement. Néanmoins, depuis son lit d'hôpital, Yamaguchi continue son combat. Le vieillard donne des interviews et répond au courrier qu'on lui envoie. Le 4 janvier 2010, Tsutomu Yamaguchi s'éteint à l'âge de 93 ans. Quelques jours plus tôt, il avait dit devant les caméras d'une télévision « Nous devons délivrer au monde un message anti-nucléaire. Ce qui doit l'emporter, c'est la vérité et la conviction. Ma mission est terminée. » Il faut savoir que le Japon a officiellement reconnu Tsutomu Yamaguchi comme victime des deux bombes atomiques, qu'en 2009, soit à peine un an avant sa mort. Aujourd'hui encore, c'est la seule victime officielle de ces deux bombes nucléaires, mais il faut savoir qu'officieusement, on compte 165 personnes qui ont connu le même sort que Yamaguchi. Comme vous avez pu le voir dans le récit, Tsutomu Yamaguchi a été profondément traumatisé par les deux bombardements nucléaires et il a dû vivre toute sa vie avec ce souvenir horrible. Pour mieux supporter ces images qui restaient dans sa tête, il est devenu poète et il s'est mis à écrire des petits poèmes japonais. Je vous propose d'en lire un. Les humains meurent tous, entassés et brûlés. La graisse qui soigne d'eux se répand sur la terre qui ne séchera jamais. Les amis, j'ai été profondément bouleversé en découvrant l'histoire de Yamaguchi et en regardant ses témoignages. Avec toute l'équipe de Mamie Twink, on s'est dit que c'était notre devoir de transmettre son récit, de vous faire peut-être découvrir cet homme et on est très heureux d'avoir pu réaliser cet épisode très spécial. J'en profite au passage pour remercier Lina qui a accepté de collaborer avec nous pour cet épisode. Ils nous ont fourni leurs images d'archives et un de leurs documentalistes nous a accompagnés dans la recherche d'images pour illustrer nos propos. On a été très heureux de collaborer avec eux et donc au nom de toute l'équipe, on les remercie. J'en profite aussi pour remercier Pierre-Alain de Guérigue qui a accepté de raconter le récit de Tsutomu Yamaguchi. Exceptionnellement, ce n'était pas Zecaria, mais Pierre-Alain qui vous a conté ce texte. Si sa voix vous a marqué, sachez que Pierre-Alain a une chaîne YouTube où il fait plein d'autres vidéos sur l'univers de la voix et je vous propose de la découvrir en description. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode d'Histoire de guerre. J'espère sincèrement qu'il vous a touché et qu'il vous a marqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires de guerre ou à laisser un commentaire car c'est toujours un plaisir de lire vos retours. Merci vraiment pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les histoires de guerre et ça nous touche vraiment parce qu'on y met énormément d'énergie et ça fait plaisir de voir autant de gens regarder des vidéos. Donc on est extrêmement touchés. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada